Un invité politique aujourd'hui sur IC1, Nicolas Dupont-Aignan, Pierre Laurent, Brice Hortefeux, Marie Noël, Linnemann, les Européennes. Est-ce que vous sentez que ça captive les électeurs qui ne sont déjà pas très intéressés par les municipales ? Eh bien non, bien sûr. Quelle que soit votre position, tête de liste ou pas, vous serez sur la liste à Clermont ? Je m'engagerai naturellement sans pour autant vouloir une place. En allant candidater en Amérique du Nord, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'abandonner l'Auvergne et Chamalières ? Ben écoutez, non. Est-ce que le parti communiste ne prend pas un risque ? On sait que le PC a besoin du PS lors des municipales pour garder ses mairies et ses conseillers. Et réciproquement, tout le monde a besoin de tout le monde à gauche. Pour vous, le gouvernement français n'a peut-être pas assez de courage en ce moment ? Aucun gouvernement, il faut tous qu'on se laisse bousculer. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens en France de ses ambitions, les moyens financiers ? Si on met la TVA 5, on y arrivera. On a compris que pour vous, l'austérité n'était pas la solution à la crise. A l'inverse, est-ce que ça veut dire que les gouvernements doivent continuer de dépenser l'argent qu'ils n'ont pas ? Non, mais les politiques d'austérité ne résolvent pas ce problème. On entend dire par beaucoup d'économistes que les 35 heures plombent l'économie française. Vous, vous défendez l'idée qu'il faudrait passer à la semaine de 4 jours pour sortir de la crise. Est-ce que vous avez conscience que cette idée peut paraître surprenante, voire saugrenue pour certains ? Si on en reste aux recettes classiques, on est sûr qu'on va à la catastrophe. Je ne suis pas le seul à vous trouver des ressemblances avec le Front National. Le Front National lui-même semble vous faire quelques appels du pied. Ces temps-ci, on a l'un des responsables qui vous propose un meeting commun lors des prochaines européennes. Marion Maréchal-Le Pen qui vous propose de la rejoindre. Parce qu'en fait, ils veulent le monopole de la patrie et de la France. Pour les sympathisants UMP, la meilleure personnalité opposante derrière François Fillon, c'est Marine Le Pen. Est-ce que c'est un sondage qui vous inquiète, vous ennuie ou vous donne un indice sur la ligne politique à suivre ? En tout cas, c'est un stimulant. Vous appelez les militants et sympathisants FN à vous rejoindre ? Écoutez, moi, s'ils veulent venir. Je voulais aussi avoir votre commentaire sur cette actualité. On en a beaucoup parlé. Le PDG du groupe Titan qui, dans une lettre, explique grosso modo que les salariés français sont des fainéants. Vous en pensez quoi ? C'est de la provocation.